Allez, on va écrire le nouveau concept d'une émission pour gagner de la thune, histoire de faire travailler des youtubeurs et des tiktokers. Ça vous va ? On va faire une émission qui s'appelle Setup. Donc tu sais ce que c'est un setup ? Tu tapes setup là et tu vas avoir une idée. Setup, c'est ça. Et donc moi ce que je vous propose c'est une émission télé. Un setup c'est ça. Qui parle de setup. On a bien Turbo qui parle de tuning de voiture, de voiture. Mais on n'a pas d'émission télévision qui parle de PC. Or on sait que le PC de compétition et le PC de décoration, ça fait partie de la dépense de tous les foyers aujourd'hui. Et que tout le monde travaille à son setup. Et tout le monde aimerait avoir un joli setup avec les micros, les caméras, les lumières, le nombre d'écrans. La totale. D'accord ? Et donc setup, c'est un petit peu comme monter sa propre voiture, travailler sa propre voiture. Tu vois, tu ne prends pas genre un PC. Peut-être juste PC. En disant, ben ouais, on va le mettre sur la table. Et ça fait un setup. Non, ce n'est pas genre ça. Ça, ce n'est pas un setup. C'est un petit setup, mais ce n'est pas réellement un setup. Ok ? Et donc moi, ce que j'aimerais, ce serait autant au niveau design, qu'au niveau performance, l'analyse d'un setup par semaine. C'est faisable, ça ? Un setup par semaine. Et on met le setup, avec la déco, à gagner, par jouer à SMS. Alors là, on prendrait qui ? On prendrait... Des gamers comme InoxTag. Comme Squeezie. Et on irait mettre, ben, à peu près tout le monde, au travail, quoi. Je mettrais InoxTag. Qui est, qu'on le croit ou non, un excellent gamer. Qui, en ce moment, est en mode, je gravis les restes. On pourrait mettre Squeezie. La présentation d'une émission de télé. Spécialisée dans le setup. Mais essayer de faire en sorte que, vous voyez, il y a ces équipes-là qui bossent un petit peu. Qui prennent un petit peu les chaînes de télé. Et qui, surtout, présentent... Deux émissions pour faire gagner du setup et faire gagner de l'argent, qu'elle a entendu. Par exemple, pour produire des films, des séries, des émissions. Je pense que l'émission setup, en elle-même, elle a un intérêt. Et il y a des trucs, genre, obligatoires, le salon de l'E3. Alors, le fameux salon du jeu vidéo, sachez que j'en suis le créateur. Ok ? Je vais créer le premier E3. Et je vais dire, déjà, il faudrait ça. Et on m'a dit, après le E3, tu veux faire quoi ? Parce que, peu importe ce que tu fais, on te suit, ça marche. Et l'E3, c'est un peu comme le... Le comic-con du jeu vidéo. Où, en fait, tout... On va le mettre en image, c'est plus facile. Parce que là, pour l'instant, je vous montre ça, mais ça ne vous dit pas ce que c'est. C'est le salon du jeu vidéo et de l'informatique. C'est le salon mondial du jeu vidéo. Où, les prochaines sorties les plus attendues, les prototypes les plus avancés, vont pouvoir être testées par l'intégralité des visiteurs du salon de l'E3. Tout ce qui va sortir et n'est pas encore sorti, en cours de préparation, en cours de développement, va vous être présenté sur des démos au salon de l'E3. Au départ, j'appelais ça le salon des démos de jeux vidéo. On l'appelait E3, et je ne me souviens plus pourquoi d'ailleurs. Il y a un rapport avec Ellie, croyez-le ou non. Donc, c'est un salon qui a fait le tour du monde. On a réuni tous les producteurs, parce que, évidemment, à l'époque, on ne savait pas comment se faire une méchante pub. Et là, on s'est dit, la meilleure manière, c'est de réunir tout le monde au même endroit, pour parler de la même chose. Bon, ça, il y aura des visites obligatoires. Il y a d'autres salons du jeu vidéo, d'autres compétitions, comme les championnats de France de League of Legends. Et nous, on veut juste une émission par semaine sur les chaînes publiques. C'est la Ligue française de League of Legends. Réellement, des compétitions et des championnats. Vous avez aussi, au-delà de ces compétitions-là, il y a des compétitions mondiales, d'e-sport. Vous voyez, le nombre de personnes qui se déplacent, ça remplit le Stade de France. D'ailleurs, on pourrait les organiser au Stade de France, au bout d'un moment, si l'émission fonctionne. Ok, c'est créer de l'événementiel, où tu sais qu'après, bon, il y a effectivement des boîtes de nuit, il y a des fêtes comme jamais pu y en avoir, il y a pu y en avoir chez les gamers. Des jeux à gagner, des consoles à gagner, on fait la totale. Mais on y va sur la chaîne publique. Certains vont dire, mais Game One, c'est ça. Game One, il y a personne qui regarde, et donc je veux juste une émission. Une fois par semaine, où on fait un setup, on va parler des setups, des jeux, des sorties, il y a un setup à gagner, peut-être une console, ça peut être un setup console de jeux aussi, console de jeux et une télévision à gagner, par exemple, et on va mettre tout ça en place. C'est facile à mettre en place, très très simple à mettre en place, pour ensuite, s'assurer que tous les setups seront testés, et que des plus... ça c'est carrément... Mais qui c'est qui a fait ça ? Bref, il y a des trucs. Je pense qu'il faut les tester, il faut les présenter. On pourrait mettre Mathis et Gauthier aussi dessus. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est French Hardware. Alors, ils ne sont pas français, ils sont belges. Je ne sais pas pour que ça s'appelle French Hardware. Et, bon, à l'époque, on me demande si moi je vais le faire, si je vais faire des comparaisons de setup, et puis on me dit, on a deux jeunes qui veulent lancer leur travail, est-ce que tu acceptes qu'ils prennent le relais ? Et c'est le roi de Belgique qui m'a cassé les pieds en disant « Tu ne vas pas faire ça, toi ? » C'est le roi de Belgique en personne qui est venu me casser les pieds en disant « Mais non, nous, on a autre chose à faire. » Donc, voilà, allez voir un petit peu, on fait double happening, donc toutes les compétitions de jeux vidéo, les championnats du monde, les championnats d'Europe, tout ça, ça doit apparaître au moins dans le 3, dans l'histoire, je pense, anecdotique. Faire un peu du journalisme sur le gaming, et de toute façon, ils se tiennent au courant sur à peu près tout. Et puis, présenter au moins un jeu vidéo ou deux. en question sur le setup, en même temps. Donc, on fait la présentation du setup, la présentation de un jeu vidéo, deux maximum, setup à gagner, les jeux vidéo à gagner, les consoles à gagner, et la télévision s'il fallait pour ceux qui sont plus consoles que PC. Facile. On fait quoi ? Une heure d'émission ? Une heure et demie ? Deux heures ? Et à l'heure de grande découpe, parce que c'est tout public, bien entendu. Et là, avec les bénéfices, qu'est-ce qu'on est censé financer ? Ah ouais, les productions. On est censé lancer des prods. Je sais pas quoi, on va lancer des boîtes de nuit dans un premier temps. D'ailleurs, on risque de commencer par des boîtes de nuit. On va générer les capitaux. Suite à quoi, on crée l'émission avec le jeu de SMS. Et après, on relance les boîtes de nuit qu'on va multiplier dans plusieurs villes. Et là, on retravaille sur les productions économiques nécessaires à l'amélioration de notre monde, en clair. Il faut bien le faire. Si on attend les politiciens, on n'a pas fini. Or, comme je le disais, il n'y a que trois choses qui se vendent réellement dans le monde. C'est la drogue, l'alcool, le sexe et les jeux vidéo. Alors, je dirais qu'au niveau de la vente de sexe, on n'est pas assez sexy. Drogue et l'alcool, moi j'ai arrêté de fumer. Et je bois pas. Donc il reste que les jeux. Donc du coup, on va essayer de mettre ça en place. et de générer des capitaux grand public, parce que les jeux, du coup, on peut les partager avec les plus jeunes. Tandis que la drogue, l'alcool et le sexe, c'est très mal vu. Je dis pas qu'on peut pas, mais c'est mal vu par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada